Les cheveux ont toujours été la fierté de la femme. Une belle chevelure abondante, brillante, est un atout indispensable pour la beauté. C'est pour ça que la perte de cheveux a des conséquences lourdes, parfois sociales et professionnelles, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Maintenant, quelles sont les causes de la chute de cheveux ? Premièrement, on a l'alopécie androgénétique, qui est la plus commune et qui est héréditaire. Le follicule devient plus sensitif à la dihydrotestostérone, qui cause sa chute, sa miniaturisation, puis sa chute. Il y a l'alopécie ariata, qui est une maladie auto-immune des cellules inflammatoires. Il y a l'alopécie ariata, qui est une maladie auto-immune, où des cellules inflammatoires attaquent le follicule, qui sera incapable de produire un cheveu normal. Après ces deux genres d'alopécie, il y a toute la panoplie d'alopécie causées par les maladies, qu'elles soient systémiques ou bien locales. Pour les maladies locales affectant le cuir chevelu, il y a le psoriasis, il y a l'infection, il y a l'eczéma. Pour les maladies affectant le cuir chevelu, il y a l'infection, qu'elles soient mycosiques, bactériennes ou parasitaires. Il y a tous les états inflammatoires. Pour les maladies systémiques, il y en a plein. Commençons par l'anémie ferré-prive, la plus commune, en passant par les problèmes de thyroïde, les problèmes de parathyroïde, le diabète, le polycystique, ovary syndrome, le lupus, les fièvres chroniques, les maladies sévères chroniques, les fièvres chroniques, on le sait. Quoiqu'une fièvre élevée plus de 39 durant de 4 à 5 jours, elle peut causer une chute de cheveux aussi. Et terminons par quelques genres de tumeurs malignes. Il y a aussi les soins pour cheveux. Des fois, on essaie de faire du bien pour les cheveux et on ne fait que l'endommager. Colorer, décolorer, friser, défriser, ça va finir par abîmer les cheveux sans doute. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit savoir premièrement que le médecin ne peut donner une vraie prescription. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On doit savoir que le médecin ne peut pas rédiger une bonne prescription sans faire un bon diagnostic. Et un bon diagnostic doit être fait après un examen complet du cuir chevelu, un examen complet de tout le corps, tous les appareils, et des examens du sang spécifiques donnés selon le cas. Après tous ces examens en main, le médecin peut prescrire sa conduite à tenir. Le médecin peut, après tous ces examens, après que tout soit fait, le médecin peut expliquer au patient ce qu'il va faire pour lui. Ça peut être des médicaments pour aider la repousse des cheveux, ça peut être des médicaments pour traiter la cause qui a conduit à la chute des cheveux, ça peut être des conseils de soins des cheveux, ça peut être la mésothérapie, et comme dernier recours, la graphe des cheveux. Sous-titrage ST' 501